Je me trouve dans l'Annaudière, dans la merveilleuse municipalité de Saint-Dourna, qu'on qualifie de parc naturel habité, qui est un véritable paradis pour les randonneurs, où je vais découvrir le sentier du rapide des neiges, combiné au mont Lafrenière, qui longe une belle rivière. De quoi rester bien zen, et heureusement, parce qu'aujourd'hui on parle mieux-être. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission? Vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. La municipalité de Saint-Dôna, dans l'Annaudière, a adopté une charte lui permettant de valoriser son fort potentiel récréo-touristique, tout en maintenant une qualité de vie exceptionnelle et un développement respectueux de son environnement. Avantageusement situé au cœur des régions des Laurentides et de l'Annaudière, Saint-Dôna accueille les amateurs de plein air durant toute l'année. On y trouve plus de 1000 kilomètres de sentiers et circuits pour la pratique de diverses activités. Le secteur du lac Roche, c'est le terrain de jeu de mon amie Judith Ritchie. Elle y habite depuis longtemps, elle y randonne fréquemment. J'ai hâte qu'elle me le fasse découvrir. La rivière qu'on va suivre a des airs sauvages, j'ai hâte de voir ça, mais pour le moment, je vous fais découvrir les chiffres de notre sentier d'aujourd'hui. Rapide des neiges, combiné avec le mont Lafrenière, c'est d'une longueur d'abord de 4,7 kilomètres pour le rapide et de 4,2 pour le mont Lafrenière. Durée de 2h15 pour le rapide des neiges et de 2h pour le mont Lafrenière. On parle d'une altitude de 608 mètres au sommet du mont. C'est un niveau débutant facile et le rapide des neiges est une boucle. Pour le mont Lafrenière, il s'agit d'un sentier linéaire. Salut, Jusine! Salut, Alexis! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, content de te rencontrer. Moi aussi! Alors, tu vas me faire découvrir ton coin, ta place. Exactement. Lacroche-Saint-Donat, c'est vraiment mon petit secteur secret. Donc, je suis ravie de te le faire découvrir aujourd'hui. Bien, génial. Donc, on commence par un sentier plutôt facile, rapide des neiges, pas dénivelé. Très facile sur le bord de la rivière. Tu vas voir, c'est magnifique. On peut se reposer, méditer sur le bord de la rivière. Donc, j'ai vraiment hâte de te faire découvrir. Tranquille, on va prendre le temps de l'espierre. Tranquille, exactement. Bon, bien, OK, je te suis. Merci. Je disais qu'on te connaît parce que tu as animé 99 envies d'évasion à Paris, sur le canal Évasion. Tu as aussi écrit un livre qui s'appelle 300 raisons d'aimer Paris. Malgré ça, donc, à la ville, très urbaine, tu as aussi ce besoin-là de te connecter à la nature. Tu as une grande sensibilité. Tu as aussi tes chroniques, celui Bonjour, sur le mieux-être. C'est quoi ton rapport avec l'endroit ici, avec la nature? Pour moi, la nature, ça a toujours été mon point d'ancrage. Peu importe si j'étais dans les sphères parisiennes, glamour, j'avais besoin de revenir ici régulièrement pour me ressourcer. Pour moi, c'est super important de garder l'équilibre et de ne pas toujours se perdre dans les choses un peu superficielles, même si c'est super effervescent. Revenir ici à la nature, pour moi, c'est une façon de me retrouver avec moi-même aussi et de me connecter avec mon authenticité et la vérité. Oui, et avec tes racines aussi parce que ta famille est ici depuis longtemps. C'est une longue histoire. Exactement. Moi, je suis vraiment un native de Saint-Donat. C'est mon village. Ma famille vient d'ici de cinq générations, donc on fait partie des bâtisseurs de Saint-Donat. Je suis très attachée. Je suis très fière de mon village. L'authenticité, la nature, pour moi, c'est vraiment essentiel. Bien, génial. On continue notre rando. Merci. J'ai dit, à un moment donné, on discutait et ça m'a beaucoup fait intriguer. Tu me disais que quand tu te promenais en forêt, parfois, tu prenais le temps d'embrasser les arbres. Au début, ça m'a fait rire, mais là, je me suis dit, non, bien, c'est pas bête. Il y a quelque chose là-dedans, une vraie connexion, en fait. Bien, on dit que les arbres communiquent entre eux. Il y a comme une espèce de tissu énergétique entre les arbres. Fait que moi, je me dis souvent que de les embrasser, de les prendre dans mes bras, bien, je prends un peu de leur énergie. Puis, en même temps, je leur remets aussi mes problèmes, mes soucis, mes pensées négatives. Donc, c'est une façon à moi d'aller chercher l'énergie de la forêt. OK. Tu veux s'essayer? Oui. Bien, tu le sens-tu? Pas encore assez. Je vais me réassurer un petit coup encore, je pense. Ici, Judith, ce qu'on remarque, c'est que le sol est relativement dégagé. Il n'y a pas beaucoup de roches, de racines, en tout cas pour la première portion. Puis, il y a toujours cette couleur-là aussi, sable orangé. C'est particulier ici, vous sentiez? Oui, exactement. Le lac roche, c'est vraiment la zone du lac roche. C'est très sablonneux, un peu ferreux. Donc, c'est un sable qui est rouge. C'est vraiment typique de la région. Puis, il y a aussi beaucoup de conifères, donc on retrouve évidemment... Beaucoup d'aiguilles, hein? Exactement. Mais c'est vraiment très agréable de marcher sur ce sol-là. Oui, absolument. Je disais, tu sais, avant, on parlait beaucoup plus de bien-être. Puis là, depuis quelques années, le mot à la mode, c'est mieux-être. C'est quoi la distinction entre les deux? Y a-t-il quelque chose qui fait une grande différence? Je pense que déjà, le fil conducteur, c'est l'être. Puis quand on parle de mieux-être, c'est qu'on recherche un état où on se sent mieux qu'avant. Donc, c'est de faire d'une activité qui va nous procurer un sentiment de bien-être pour qu'on se sente mieux après. Mais vraiment, les deux sont vraiment liés. Donc, on peut faire une belle randonnée et après ça, on se sent ressourcée. Exactement. C'est un bon exemple. C'est un excellent exemple. C'est pour ça qu'on fait de la rando. Il y a vraiment beaucoup d'ouvertures comme ça, tout au long de la rivière, avec des petits emplacements particuliers travaillés. Oui, justement, c'est la particularité de la rapide des neiges. C'est vraiment de se choisir des petits endroits où on peut se reposer, contempler. Il y a des bancs qui sont différents. Donc, c'est vraiment des petites escales, en fait. Puis on peut faire son propre parcours. Salut Sébastien. Aujourd'hui, tu nous parles d'échauffement, mais aussi de prévention de blessures avant la rando. Oui, exactement. Quand on parle d'un bon échauffement, on parle évidemment d'une bonne routine complète. Ce que je propose souvent à mes patients, c'est de commencer par un 5 minutes d'échauffement relax. Donc, d'aller marcher tranquillement, le moins dénivelé possible, d'aller vraiment augmenter les pulsations cardiaques. Ensuite, une petite routine d'activation plus spécifique pour les régions plus à risque au niveau des blessures pendant la randonnée. Donc, on va avoir l'échauffement des chevilles en faisant des grandes rotations, aller réchauffer dans toute l'amplitude complète de la cheville. Ensuite, il va y avoir la montée sur la pointe des pieds, qui est super important d'aller chercher l'amplitude complète encore une fois, d'aller le plus haut possible et de redescendre tranquillement en contrôlant. Ensuite, on a les exercices de proprioception de la cheville, donc d'aller faire des grands ronds avec l'autre jambe, aller essayer d'activer les stabilisateurs de notre cheville qui est au sol. Poursuons ensuite avec les genoux hauts. Donc, ça va être important d'aller amener les genoux le plus haut possible, aller réchauffer la hanche complètement. Et finissons par les talons aux fesses, d'aller réchauffer le plus possible les genoux dans leur amplitude encore une fois complète, le plus pillé possible et d'aller les amener bien droits par la suite. Tu nous parlais d'entrée de jeu de prévention des blessures. À quoi tu faisais référence? Évidemment, toutes les activations dans lesquelles on a parlé font partie de notre prévention de blessures, mais par la suite, plus spécifiquement, on va parler des tapings neuroproproprioceptifs. Donc, tapings qui peuvent nous aider à stimuler des contractions musculaires, activer certains muscles un petit peu plus. Dans certains cas plus précis, je vais parler de stabilisation de la cheville, aller stimuler l'éversion pour prévenir l'entorse de la cheville vers l'intérieur. Ensuite, il va y avoir au niveau du tendon rotulien et du mollet, aller aider ces gros tendons-là, ces gros muscles-là qui travaillent énormément, surtout à la descente, pour aller leur donner un petit support. Et finalement, pour les syndromes fémoropatélières, aller stabiliser ma rotule pour le moins possible qu'il y ait de frottements au niveau du fémur. Évidemment aussi, une bonne nutrition et une bonne hydratation vont être essentielles pour prévenir les blessures. Toujours important à la base. Oui, exactement. Évidemment, dans la présence de ces blessures-là constantes, on suggère aux gens de venir consulter très rapidement un physiothérapeute dans leur région pour prévenir les compensations. Merci Sébastien. On se retrouve encore sur le bord de la rivière. Je dis encore parce que tout au long du sentier, il y a beaucoup d'ouvertures comme celle-là. Et tant mieux. Et là, on peut observer ici des rapides. Entre autres, parce qu'il faut dire aussi que c'est une rivière à kayak, tôt au printemps. Alors ça, on voit ça 4 saisons aussi, je pense. Son nom le dit, rapide des neiges. Moi, je viens souvent ici l'hiver, en fait. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours de l'eau vive. Même quand il fait très froid l'hiver, il continue à y avoir des rapides. Donc, c'est assez rare, l'hiver, de pouvoir avoir de l'eau. Donc, c'est extrêmement ressourçant. Hiver, été, automne, printemps, chaque saison, c'est vraiment un vrai bonheur. La rivière, c'est la décharge, si on veut, du lac Croche. Et ça, ça se poursuit, ça serpente partout dans la région de la Naudière. Pour les gens qui ne le savaient pas, la rivière Roireau. En tant que randonneur, je me fais souvent demander comment utiliser des bâtons de marche, pourquoi ou à quel moment. Aujourd'hui, je vous explique ça, mais c'est certainement une question de confort ou d'habitude. Il y a 4 principaux avantages. Ça aide à conserver notre équilibre, ça préserve nos articulations, ça diminue nos efforts et ça aide à nous propulser. Pour débuter, il faut partir du principe que notre bras droit doit faire un angle droit. L'avant-bras doit donc être parallèle au sol. Il va falloir que tu adaptes aussi la longueur de tes bâtons selon le terrain sur lequel tu évolues, les raccourcir en montée et les allonger possiblement en descente. Les bâtons sont munis de différents systèmes extérieurs comme des clips ou des pushpins ou intérieurs à vis pour fixer la longueur désirée. Les dragonnes ne sont pas obligatoires, mais souvent sont très utiles. Encore, si tes bâtons te servent aussi pour d'autres sports comme le ski de randonnée, elles vont t'aider à la propulsion et vont soulager les mains et les avant-bras. Elles peuvent se mettre par le haut si elle est serrée pour obtenir un bon appui, mais ce n'est pas la façon idéale ni la plus sécuritaire en cas de chute. La meilleure façon est de mettre la dragone par le bas et de la prendre dans la pompe de sa main entre le pouce et l'index avec le bâton simultanément. Cette technique est d'autant plus valable avec une dragone plus large. En descente, pour éviter de te prendre dans les bâtons et de chuter, tu peux carrément les retirer. Au niveau de la marche, l'idée, c'est de marcher naturellement. Une technique facile de le faire en alterné, en avançant le bâton droit, en même temps que ta jambe gauche et vice-versa. Sur les descentraides, tu peux planter les deux bâtons devant toi de chaque côté de ton corps, évidemment pour ne pas bloquer tes pieds. En montée aussi, cette technique est valable. C'est comme si on tirait vers le haut. En conclusion, c'est très simple. Si vous retenez l'acronyme RPM pour réglage, dragone, donc la prise et ensuite technique de marche, vous allez avoir une randonnée qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Je me rappelle d'un conseil de mon professeur de méditation en Inde. On venait de faire une super belle randonnée, puis il m'a dit, Judith, des fois, la méditation, c'est simplement de se connecter au son qui t'entoure. Donc, Alexis, juste concentre-toi sur ta respiration, les bruits qui t'entourent, le bruit de la rivière, les rapides, les oiseaux, puis laisse-toi bercer par ces sons qui vont vraiment venir t'apaiser dans ton quotidien. Remercie l'instant présent d'être ici, maintenant. Dans cet environnement magnifique, entouré de richesses qui est la nature, dans nos vies stressantes où tout va toujours tellement vite, la voiture, le trafic, la maison, prendre le temps, d'arrêter le temps et puis d'en savourer chaque seconde. Écoute, je me sens... C'est comme si j'avais fait une sieste. Exactement. On dit souvent qu'en fait, faire une méditation, c'est d'aller chercher des nuits, des minutes de sommeil qu'on n'aurait pas. Ça vient vraiment nous réénergiser complètement. C'est vraiment génial. Puis c'est vrai que ça nous connecte avec l'endroit. Le temps s'arrête. On a l'impression de vraiment en profiter. Souvent, on marche, on fait une randonnée, puis on va parler tout le temps avec plein de sujets, finalement, de notre quotidien. Tandis que juste de s'arrêter dans le silence puis de se laisser nourrir par ce silence-là, c'est comme si on avait vraiment profité encore plus de l'instant présent. Oui, je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre ça... En pratique. À chaque randonnée, un petit moment, 5 minutes, 10 minutes. C'est pas tellement long, mais c'est vraiment de prendre ce temps-là pour juste méditer. Merci beaucoup. Avec plaisir. Joël, on est sur le site, magnifique site du Club Nautique Saint-Donat. Oui. Je voulais te jaser surtout du branding, de la marque de commerce, Parc naturel habité que Saint-Donat a adopté il y a déjà quelques années. Saint-Donat, c'est un grand parc, comme on le dit. Oui. 360 km2, 81 lacs, 33 lacs de plus d'un hectare, 18 lacs habité, deux immenses plans d'eau, comme on a ici à Archambault-Hareau. Donc, le grand parc de Saint-Donat, c'est ça. Oui, puis c'est vraiment, je le dis toujours, un paradis pour le plein air, les randonneurs. Quand on a pensé le développement de Saint-Donat, c'était vraiment pour que l'ensemble de nos infrastructures pour nos citoyens soient gratuits. Et ça l'est encore aujourd'hui, et je dirais que c'est gratuit à tout le monde, parce qu'on voulait faire profiter de l'ensemble de ces infrastructures-là, que ce soit des sentiers, que ce soit notre tennis, que ce soit le parc des pionniers, le sentier de vélo de montagne, patinoire extérieur, le sentier de patins en forêt, tout ça, c'est gratuit. Vous êtes sur la bonne voie parce qu'on en entend parler de l'extérieur. Donc, bravo, continuez. Là, je ne sais pas, beau travail. Merci, Alexis. Saint-Donat, c'est un centre de villégiature, donc il y a une offre d'hébergement qui est complète, comme par exemple des auberges, des bed and breakfast. On va aussi retrouver des hôtels complets avec même des offres comme ici, avec un spa. Il y a aussi, évidemment, le camping et des endroits où on peut stationner son VR. Il s'agit de chercher un petit peu sur le web. Vous allez trouver ce que vous avez besoin. pour découvrir les dernières nouveautés plein air, trouver des conseils ou en savoir plus sur les destinations proposées par Alexis, rendez-vous sur espace.ca. Capsule équipement aujourd'hui avec Alexandre dans l'atelier Racultra. On vous jase de deux types de supports pour vélo. Les deux types de supports pour vélo qu'on va retrouver sur le marché pour les racks de toit, ça va être les systèmes où on enlève la roue avant. Donc, la fourche du vélo va prendre dans un déclenche rapide. Puis, on a les systèmes où on va laisser les deux roues sur le vélo et on a soit un bras qui vient prendre le cadre ou on a un système qui va venir cintrer le pneu avant. Pour les deux types de supports, c'est quoi les avantages ou inconvénients? Au niveau des systèmes qui prennent par la fourche, donc on n'a pas de contact sur le cadre du vélo. On peut installer autant un vélo de route, un vélo de montagne, un vélo fatbike aussi peuvent faire. Certains vont nécessiter des adaptateurs supplémentaires, mais il y a quand même moyen de les installer dessus. Si on va avec les autres systèmes qui ont gardé les deux pneus sur le vélo, là, on va avoir des systèmes avec contact sur le cadre. Donc, c'est une pince qui va venir serrer le cadre pour tenir le vélo en place ou d'autres systèmes où on va cintrer le pneu avant et c'est cette partie-là qui va tenir le vélo en place. On a un autre type de support aussi qui existe qui va dans l'attache-remorque, celui-là. Exactement. Donc, au niveau des attaches-remorques, encore là, on a deux grands principes. On a les systèmes avec et sans contact au cadre du vélo. Un peu le même principe que pour les racks de toit. Donc, quand on a contact sur le cadre, c'est qu'on a soit une pince ou un crochet qui vient s'asseoir sur le cadre et les autres systèmes vont venir encore fixer le pneu avant. C'est ce qui va donner le ballon au vélo pour le tenir sur le rack. Fourchette de prix, maintenant, pour... Pour les supports à vélo sur le toit, fourchette de prix va jouer entre 150 et 300 $, grosso modo. Pour ce qui est des racks sur l'attache-remorque, encore là, on parle aux alentours de 250 $ et on peut aller dans les 1000 $. Merci, Alexandre. Jean-Pierre, on se retrouve sur ton terrain aujourd'hui, ton terrain de jeu. Bon, une petite portion de ce terrain-là parce qu'il est pas mal plus grand en réalité. Comment ça se passe de votre côté au niveau du développement depuis quelques années? C'est en augmentation fulgurante, le vélo de montagne. Il y a quelques sentiers qui sont plus faciles donc pour débutants qui ont quand même des petits défis qui sont intéressants donc un bon endroit pour se réchauffer. Bon, bien, parfait. On est prêts? On va essayer ça? Oh, yes! Good, let's go! Et on va essayer de se réchauffer. On va essayer de se réchauffer. On va essayer de se réchauffer. Et puis, Alex, une bonne rive. Une maison! Écoute, c'est sûr que c'est un niveau. Moi, je suis débutant. Mais je peux pas dire que j'ai pas apprécié vraiment. Merci pour tes conseils. Puis regarde, je repars avec des blessures de guerre. Des détails. Des détails. Merci encore, champion. Ça fait plaisir. Pour le bien-être et le respect des autres usagers, un des principaux éléments du code d'éthique consiste à démontrer envers les autres de la courtoisie pour que tous les usagers profitent au maximum de leurs aventures. Plusieurs utilisateurs se rendent dans la nature avec un seul but en tête, écouter le murmure de Dame Nature et s'intégrer au paysage. On veut éviter les bruits excessifs. Les animaux domestiques s'en laissent, par exemple, et les dommages à l'environnement qui sont pas appréciés. Alors, lorsque vous voyagez, faites pas de bruits excessifs. Si vous apportez un lecteur de musique, par exemple, utilisez des écouteurs. N'oubliez pas que le sentiment de solitude que plusieurs recherchent, surtout dans les aires ouvertes ou les grands espaces, s'accroît lorsque les groupes sont de petite taille car les contacts sont plus rares et le comportement de tous se veut plus discret. Vous n'êtes pas seul sur les territoires, alors il est important de les protéger pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, gardons-les attrayants. Passez toujours sans trace. Judith, tu me parles souvent que t'es en contemplation, mieux-être. Quand on arrive dans des défis un peu plus intenses, un peu plus aérobiques, comment tu vis avec ça? Moi, j'aime bien l'idée de la contemplation, mais j'aime aussi l'action. Je pense que l'équilibre ne peut pas être l'un sans l'autre. Donc, j'aime l'idée aussi de faire une randonnée qui t'amène à un point de vue, à un sommet. Donc, c'est comme un objectif. Finalement, la démarche de se rendre là, c'est reparti de la démarche bien-être aussi. Aussi importante que l'objectif lui-même. Exactement. Le chemin est aussi important que la destination. Exact. Go, go, go! Hey, Judith, magnifique panorama ici. Je te remercie vraiment de m'avoir fait découvrir cet endroit-là. Pour moi, c'est le plus beau point de vue de Saint-Donat. Vraiment, tu as le lac Quarro, comme tu dis, le lac Lafrenière, les montagnes, c'est des forêts, c'est des érables. C'est beau à toutes les saisons. L'automne ici, c'est incroyable. Oui, c'est ça, l'automne, la saison des couleurs, ça doit être fantastique. Oui, avec le cap de roche, il faut faire attention quand même pour rester prudent, mais franchement, ça vaut la peine. Tu as des projets qui s'en viennent sans doute, une façon de te suivre, de se tenir au courant? Si vous aimez les paysages de Saint-Donat, vous pouvez me suivre sur les médias sociaux, mon compte Instagram, Judith Richie, puis justement, je mets souvent des belles photos de coucher de soleil, donc c'est la meilleure façon de me suivre. Bien, génial. En tout cas, merci pour cette belle journée. Merci à toi. J'ai vraiment apprécié l'endroit ici. Et maintenant, on le collait. On y va. Excellent. C'est le temps de prendre une petite bière locale. Ça, c'est la micro-brasserie Brumal. Oh! Oui, on peut jouer un peu ça, c'est normal. Ça a été brassé. J'aime le son. Un chin, Alexis. Cheers. Merci. Merci, merci pour la journée. Génial. Très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?